Bienvenue à toutes et à tous dans le débat du 12-15 sur Gabon 24, journée internationale de la langue maternelle. Le débat est vieux, comme le monde au Gabon. Le pays compte plus d'une cinquantaine de langues locales, mais la langue officielle, le français, est de loin la langue la plus parlée. De moins en moins parlées, certaines langues locales sont en voie de disparition. Comment allier préservation et promotion des langues locales dans un tel contexte ? Pour en parler, nous recevons M. Régis Olomo. Il est linguiste à l'Université Omar Bongo et au Muséum des Arts de Paris. M. Régis Olomo, bonjour. Bonjour. Eh bien, merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. D'entre deux jeux, quels constats faites-vous ? Est-ce que les nouvelles générations parlent de moins en moins leur langue maternelle au Gabon ? Alors, il faudrait déjà redéfinir les choses. Ce qu'on entend par langue maternelle, c'est la première langue d'acquisition. C'est-à-dire que si vous naissez dans une famille gabonaise, votre père est quota, votre mère est pounou, mais vous, vous parlez français, vous avez français langue maternelle. Il faut plutôt parler des langues du Gabon, parce que c'est celles qui nous concernent ici et c'est celles qui concernent notre mère patrie, si on considère que la langue maternelle, c'est la langue de la mère. Alors, qu'est-ce qui se passe donc entre les enfants et les langues du Gabon ? On a effectivement le constat, il est simple, c'est que de moins en moins de jeunes peuvent pratiquer une langue du Gabon, de moins en moins. Et quand je parle de jeunes, attention, il y a des tranches d'âge qui sont de plus en plus élevées, parce qu'on a aujourd'hui des gens d'une quarantaine d'années qui ne parlent aucune langue du Gabon. Si quelqu'un d'une quarantaine d'années ne parvient à parler aucune langue du Gabon, imaginez ce qu'il en est d'un jeune qui est né à Québé et qui a grandi à Libreville, de 14-15 ans, il ne parlera pas non plus la langue. C'est très intéressant ce que vous dites, vous redéfinissez les choses en parlant de la langue du Gabon et de la langue maternelle, mais on le sait quand même, lorsque nous sommes nés dans nos familles, les premiers mots que nous apprenons, ou du moins la transmission des langues du Gabon, se font dans le cercle familial. Pourquoi dit-on que finalement le français est notre langue maternelle ? Le français est notre langue maternelle parce que c'est la définition qu'on donne de la notion de langue maternelle, c'est-à-dire la première langue que vous pouvez parler. Si vous ne parlez pas chinois, vous n'allez pas dire que vous avez le chinois comme langue maternelle. Et si on parle le teke ou le fang comme première langue maternelle ? Comme première langue, première langue d'acquisition, ça devient votre langue maternelle. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Vous le disiez, de moins en moins de jeunes parlent une langue du Gabon. Qu'est-ce qui peut en être les raisons ? Les raisons sont multiples. Les raisons sont multiples. Il y a d'abord des raisons de représentation sociale par rapport à la langue. La vision que le Gabonais a par rapport à sa langue. Je vais vous prendre un exemple. Sortez tout de suite de Gabon 24. Vous vous mettez là dans la rue. Les Sénégalais passent, ils parlent leur langue. Camerounais passent, ils parlent leur langue, les Chinois, etc. Vous n'entendez aucune langue du Gabon. Pourquoi ? Parce que dans notre tête, dans le subconscient gabonais, il a été introduit, je dis bien, il a été introduit, que ces langues-là ne sont pas des langues qui ont leur place en ville. Ces langues-là ne sont pas des langues modernes. Ces langues-là sont reliées au village. Parce que vous montez dans le métro à Paris, vous parlez pour nous, avec un pour nous, ça ne dérange pas les Parisiens qui sont là. Mais lorsqu'un Gabonais monte dans le métro, tout de suite, il vous interpelle en disant, « Ne venez pas parler votre langue ici, on est en ville. » C'est ce qui peut expliquer parfois certains complexes ou certains gènes que d'aucuns peuvent ressentir lorsqu'ils se retrouvent, par exemple, au sein de l'administration, au bureau, par exemple, et qu'ils voient des compatriotes parler leur langue vernaculaire, si je puis dire. Et parfois, d'aucuns peuvent trouver ça embarrassant. On le trouve embarrassant parce qu'on se fait une idée négative de ces langues. Elles ne doivent être pratiquées que dans les villages. Vous entrez dans n'importe quel corps de garde dans un village gabonais, on parle la langue, ça ne gêne personne. Mais vous entrez dans une administration, vous entendez du teke, ça vous dérange. Est-ce que, finalement, cette attitude n'est pas la conséquence du fait qu'on n'est pas une langue du Gabon comme étant une langue officielle ? Ah, la problématique de la langue officielle, c'est une autre problématique, en réalité, parce que tout vient de ce qui a été introduit pendant la colonisation. Il y avait, j'ai suivi un débat tout à l'heure sur Gabon 24, le débat sur le fameux symbole, c'est-à-dire qu'une fois que vous parlez votre langue, et puis on vous accrochait un objet sur le coup pour indiquer que vous avez parlé une langue et donc, en gros, que vous êtes un singe. Vous avez parlé la langue des singes, vous êtes un singe. Et on grandit avec cela, c'est un traumatisme que l'on traîne. Et à partir de ce moment-là, on a honte, on a honte de parler de ces langues. Mais tout de même, on a quand même vu, à une certaine époque, après l'époque coloniale, au début des indépendances, les premiers enseignements qui se faisaient à l'enseignement secondaire, il y avait quand même des langues du Gabon qui étaient enseignées. On pense, par exemple, au FAN, on pense au Mienais, on pense à l'Obamba ou encore au Pumou. Ces langues étaient enseignées dans certaines écoles. Pourquoi, aujourd'hui, cette pratique a disparu ? Il y a eu un recul, comme vous avez pu le constater, effectivement. Il y a eu un sérieux recul. En fait, il y a ce que j'appelle le complexe linguistique gabonais. Parce que le Gabon, quand je dis qu'il y a un recul, c'est dans l'enseignement. Parce que le Gabon a investi aujourd'hui énormément d'argent pour former des linguistes, comme moi. Il y en a beaucoup à l'université Omar Bongo. Ces linguistes-là préparent effectivement le matériel pour pouvoir enseigner des langues. On dépense beaucoup d'argent pour financer l'IPN, les programmes, etc. Mais ce qu'on observe, c'est qu'aucune de ces langues n'arrive dans la bouche de nos enfants, n'arrive dans les écoles. Justement, cela m'amène à vous poser la question centrale de savoir pourquoi est-ce important aujourd'hui de préserver nos langues locales ? Pourquoi il est important de préserver les langues locales ? Je vais vous répondre à l'aune de ce que nous traversons actuellement dans notre pays. Nous sommes dans une phase de transition. D'accord ? Et cette phase de transition ne sera valable que si nous développions une identité nationale. Et cette identité nationale se fonde en grande partie sur le substrat linguistique que nous avons. c'est-à-dire que le Gabon de demain doit refléter la vision du monde que nous avons de ce Gabon-là. Et cette vision du monde, on ne peut l'exprimer que dans nos langues. Et à partir de ce moment-là, il faut que ces langues puissent entrer dans le système éducatif. Et ce qui se passe aussi, c'est que si nous n'intégrons pas nos langues dans ce système de transition, nous allons procéder à une transition à la française, une transition en français. Parce que lorsque vous regardez même le dialogue national qu'on est en train de préparer, vous vous rendez compte que tous les anciens qui sont dans les villages et qui ne parlent pas français ne sont encore pas convoqués. Comme s'ils n'avaient rien à dire. Tout à fait. On l'a vu récemment d'ailleurs, les autorités ont dû même rallonger quelque peu les délais de contribution pour permettre aux personnes qui sont dans l'arrière-pays de pouvoir également apporter leurs contributions. La raison évoquée, c'était peut-être l'éloignement ou l'inaccessibilité de certaines zones. Or, vous le dites, il y a également cette problématique de la langue de communication. Il y a cette problématique de la langue de communication. C'est-à-dire que vous demandez à un Pounou qui s'exprime correctement en Pounou, qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il pense en Pounou, vous lui demandez de faire une proposition en français, il ne vous la fera pas. Demandez-lui de s'exprimer en Pounou et vous aurez le fond de sa pensée. Et puisqu'on est là pour reconstruire, il faut reconstruire en partant de ce que les gens pensent réellement, de ce que les gens veulent réellement. Et le paramètre linguistique devient important de ce point de vue-là. – Justement, il y a également une autre problématique qui se pose à cela, c'est celle de savoir quelle peut être la langue choisie. Parce qu'au milieu d'une multitude de langues, on parle de plus d'une cinquantaine. d'aucuns ont pensé qu'il fallait faire le choix des langues minoritaires qui sont véritablement en voie de disparition, qui pourraient faire l'objet d'un choix politique. Et d'autres qui ont pensé que peut-être, bien, on pourrait être dans le cadre de la majorité. Vous, de votre point de vue, comment aujourd'hui arriver à faire un choix d'une langue locale officielle au Gabon ? – Alors, pour faire le choix d'une langue officielle locale au Gabon, il faut faire un petit tour en arrière. Ce qui gêne les gens, c'est que nous avons peur les uns des autres. C'est-à-dire que si on dit, dès aujourd'hui, je vais lancer le pavé dans la main, on choisit le fang, langue nationale. Tout le monde va se lever en disant, est-ce que moi je suis fang ? Pourquoi on a choisi ? Si on dit, on choisit le teke, le pounou, etc., ce sera la même réaction. – Mais quels peuvent être donc les critères qui prévalent au choix des langues ? – Les critères selon les linguistes, vous savez, la notion de langue nationale, c'est d'abord une notion politique. C'est le gouvernement qui décide de ce qu'il veut implémenter. Mais on regarde ce qui se passe par ailleurs. Vous prenez un cas comme le Sénégal. Ils n'ont pas une langue nationale. Ils ont des langues nationales, je pense 13. Même chose au Mali, 13 langues, 11 à 13 langues nationales. Et au Sénégal, ils sont allés plus loin. Ils ont même un ministère qui s'occupe des langues nationales. Autrement dit, on peut s'inspirer de ce modèle-là pour ce qui est du Gabon. Et c'est très facile de le faire. Parce que quand vous prenez toutes les langues du Gabon, vous avez parlé d'une cinquantaine. Mais en réalité, cette cinquantaine de langues-là, on peut les regrouper. Il y a une technique linguistique spéciale qu'on appelle la classification linguistique qui va permettre de regrouper des langues qui se ressemblent. Je vais vous prendre un exemple. Si vous prenez l'Enzebi, l'Enzebi parle, un Nardouma entend, un Wanzi entend. Si vous prenez un Pounou, un Pounou parle, un Ghisir entend, un Masango entend. Bon, les fonds, ils sont isolés. Même si dans le fond, il y a plusieurs dialectes. Les miennes, pareil. C'est-à-dire que si on prend tout ça, si on prend les choses de cette façon-là, on se retrouve en gros avec huit groupes. D'où la pertinence finalement de ces quelques principales langues qui étaient déjà enseignées à une certaine époque. On pense par exemple au manifeste de la fondation Raponda Walker. Je crois que c'est le Rapido Langue, si ma mémoire ne me trompe pas. Donc, le choix de ces quelques langues qui étaient enseignées à l'école était déjà un moyen pertinent de pouvoir les préserver. Mais je voudrais quand même revenir sur un autre élément, un autre aspect important. La cellule familiale reste quand même le premier lieu où on doit pouvoir transmettre les langues locales aux enfants. Or, on constate que de moins en moins de jeunes en parlent. Donc, il y a quand même comme une forme de démission également de la part des parents qui ne parlent plus véritablement leur langue maternelle à leurs enfants. Il y a un besoin qui est exprimé effectivement par les enfants. Ils ont envie d'apprendre. Et la question que vous soulevez est tout à fait intéressante parce que c'est un continuum en réalité. Ça doit commencer à la maison et se poursuivre à l'école. Parce que je ne sais pas si vous avez des enfants, mais moi, vous passez généralement deux à trois heures par jour avec vos enfants. Ils passent le reste du temps à l'école. Si vous commencez à implémenter la langue à la maison, s'ils trouvent une continuité à l'école, avec en plus l'école à l'avantage, d'obliger l'enfant à apprendre parce qu'il y a une note qui va suivre derrière. Vous voyez ? C'est donc, c'est un continuum, c'est un système, c'est plusieurs éléments qu'on doit mettre ensemble pour pouvoir inculquer une langue à un enfant. Je parle bien du contexte moderne, du contexte citadin, parce que dans les villages, il n'y a pas de souci. Ils baignent dans cet environnement linguistique. Donc, c'est ce complexe-là. Et pour en revenir aux langues nationales dont vous parlez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on choisit un échantillonnage, si on fait un échantillonnage des langues, je pense que la deuxième étape, ce n'est pas seulement faire l'échantillonnage, la deuxième étape, c'est de décomplexer le Gabonais, lui faire comprendre qu'attention, parce que la situation non-linguistique et socio-linguistique du Gabon actuellement fait qu'aucun Gabonais n'est monolingue, en réalité, n'est mono-ethnique. Chacun d'entre nous, dans sa maison, a un peu de sang-fant, un peu de sang-cota, un peu de sang-pounou, un peu de sang-nzébi. Je vais vous prendre un exemple. Un quota épouse un nzébi. La maman du quota est pounou. La maman de la fille nzébi est teke. Et ils ont un enfant. Cet enfant-là, il est quoi en réalité ? C'est un vrai Gabonais. Un vrai Gabonais, tout à fait. Mais si on parle sur la base de nos vieux coutumes, dans certaines communautés, on considère que celles-ci sont matriarcats. Dans d'autres, on parle du patriarcat. Mais je voudrais quand même revenir sur des éléments plus simples. Vous avez pris le cas de la cellule familiale. les papas sont moins aptes finalement à parler la langue avec leurs enfants. Ce sont beaucoup plus les mamans qui ont cette facilité à transmettre la langue aux enfants et qui le font de plus en plus. Qu'est-ce qui peut expliquer, selon vous, en tant que linguiste, le fait que les hommes parlent de moins en moins la langue avec leurs enfants ? Alors, ce n'est pas que les hommes parlent de moins en moins de la langue avec leurs enfants. C'est une question de spécialistes parce que l'enfant commence à acquérir le langage normalement depuis le ventre de sa mère. Et vous voyez qu'il y a un lien linguistique qui s'opère obligatoirement avec la mère. Et il y a d'autres hypothèses qui disent que l'enfant passant plus de temps avec la mère a la possibilité d'apprendre la langue de la mère. Mais pour ce qui est du cas du Gabon, par exemple, je vous assure, même les pères peuvent participer à la préservation des langues nationales. Le peu de temps que vous passez avec votre enfant et que vous parlez votre langue avec lui, il va assimiler la langue. Moi, j'ai une nièce. Une nièce dont le papa est français, franco-gabonais. Et la maman est roumaine. Ils ont une fille. Ils étaient en séjour au Gabon il n'y a pas longtemps. La fille a trois ans. J'ai commencé à mettre des mots de fond dans sa tête. Et la semaine dernière, j'étais à Paris, j'étais avec elle. Elle reprend les mots. On prend un livre avec des images et elle reconnaît un oiseau. Elle dit onan. Elle reconnaît un papillon. Elle dit vousbap. Elle reconnaît un éléphant. Elle dit zo. C'est zo. Elle dit zo. Vous voyez, le peu de temps que nous avons passé ensemble, elle a assimilé cela. Donc, ce n'est pas totalement une histoire de père ou de mère, c'est une histoire de volonté du parent. Mais on écoute, on comprend également qu'il s'agit, il faudrait aussi également mettre à contribution les médias en général, livres, autres, nouvelles technologies de l'information et de la communication à contribution pour véritablement préserver nos langues locales. C'est ici qu'on va s'arrêter. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Chers téléspectateurs, merci d'avoir regardé ce numéro du débat 12-10, 12-15 de Gabon 24. à très vite pour un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada